Une semaine après leur succès convaincant à domicile, les Cheminots avaient l'opportunité d'enchaîner une cinquième victoire consécutive ce dimanche avec le déplacement sur le terrain d'un autre postulant à l'une des quatre places qualificatives au play-off, à savoir les bénis de Blessing. Et immédiatement après le premier quart d'heure, les protégés du boss Kaboula prenaient l'avantage grâce à l'ouverture du score du défenseur Piteri Koyo. Sur coup de pied arrêté, Patoukabangou s'appliquait pour déposer un superbe ballon sur la tête du meilleur buteur de Lupopo l'an dernier. Quatre minutes plus tard, le passeur s'est transformé en buteur sur pénalty. Un contre-pied parfait pour faire le break à la suite d'un coup de pied de réparation occasionné par Mwakumalanga. Et ce n'est pas tout, puisque les jaunes et bleus poursuivaient leur excellente performance avant la demi-heure de jeu, en tuant le suspense, à la 26e minute, Orso Mwakum, d'une tête piquée, batte Moussa pour la 3e fois. A la 38e minute, Lupopo aurait pu alourdir la marque si Moussa n'avait pas la main ferme sur un missile décoché par Kabangou. Blessing s'approchait à peine du but de Moukawa. Les hommes de Mohamed Magasouba sont à l'abri, à la pause. Au retour des vestiaires, les bénis se montrent menaçants. N'étant pas déstabilisés par le score, la preuve, ils se sont installés dans la moitié adverse jusqu'à la réduction du score à la 51e minute. Et c'est Ngita Kamanga qui marque de la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Le score en restera là malgré les nombreux remplacements et les occasions multiples des parts et d'autres. A l'image de ce magnifique 1-2 qui a débouché sur une magnifique frappe décochée par Mwakumalanga, la barre transversale a sauvé Moussa et les siens. C'est donc un nouveau succès qui permet aux protégés du boss Kiabula de maintenir leur avance en tête du classement du groupe A, avec désormais 28 points.